Je m'appelle Marc-André Risc, je suis formateur et consultant à Écoute ton corps et je dois vous dire en débutant que c'était tout un sujet à affronter, je vais le dire comme ça. J'ai eu à la suite d'une conférence l'année dernière qui portait sur l'amour et l'engagement dans le couple, j'avais pris cette conférence-là et c'était une conférence très intéressante mais à la fin de la conférence, le conférencier avait dit que finalement l'amour avec un grand A n'existait pas. Et là comme à Écoute ton corps, on met l'amour inconditionnel au cœur de tout notre enseignement, je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ça sauf que je n'avais pas prévu tout ce qu'il y a à dire à ce sujet-là et c'est pourquoi ça a été tout un travail d'essayer de rentrer ça dans une conférence d'une heure, le sujet de l'amour avec un grand A. Alors je relève le défi malgré tout et vous saurez me dire à la fin avec quoi vous repartez et si ça a répondu à vos désirs et à vos attentes. Pour le déroulement de la conférence, je vous présente André, l'opératrice qui va m'accompagner tout au long. Donc si jamais il y a des problèmes techniques, audio, visuels, vous pouvez lui écrire dans la zone conversée. Et c'est aussi elle à la fin de la conférence qui va durer environ 60 minutes, 60-70 minutes. C'est elle par la suite qui va gérer la période de partage et de questions et on va terminer autour de 15h30, heure de l'Est. Les dernières conférences que j'avais données l'année dernière, on avait fait une petite pause de 5-10 minutes, mais là cette fois-ci, j'en ferai pas. Si vous avez besoin d'aller à la toilette ou d'aller chercher de l'eau ou quelque chose après la conférence, vous pourrez le faire si ça vous dit. Mais comme 90 minutes s'est vite passé et que souvent il y a beaucoup de questions de partage à la fin, on dirait qu'on n'a jamais le temps de tout couvrir. Alors c'est la raison pour laquelle je ne ferai pas de pause. Là, j'en vois d'autres qui arrivent, je vois des ballons aussi. C'est pour la Saint-Valentin. Alors bonjour à vous qui vous joignez à nous. Joyeux Saint-Valentin à tous. Ça me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez au courant, que c'est aussi l'anniversaire de Lise Bourbeau aujourd'hui, la fondatrice de l'École Écoute ton corps. Alors c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Lise. Le sujet était vraiment le bon, je trouve, pour la journée d'aujourd'hui, mais en plus avec son anniversaire. Je ne sais pas si vous le saviez aussi, mais on célèbre les 40 ans d'Écoute ton corps cette année. Encore plus un sujet qui pour moi me tient à cœur et en vaut le coup de pouvoir discuter ensemble aujourd'hui. Alors je vais vous partager mon écran un instant pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on va faire exactement durant cette conférence-ci. Alors on va voir ensemble d'abord l'amour avec un grand A, c'est quoi. On va aussi couvrir les trois éléments de cet amour-là et on va terminer en voyant ensemble comment vous pouvez ouvrir la porte à cet amour-là qui existe, qui a toujours existé, qui existera toujours. Alors c'est avec ça qu'on va terminer la conférence. Alors comme je le disais, il y a quelques instants, ce qui m'a amené à donner cette conférence-ci, c'était à la suite d'une autre conférence où j'avais entendu en conclusion que l'amour avec un grand A n'existe pas. Et ce dont le conférencier parlait, évidemment, c'était de l'amour-passion. Tu sais, de l'amour-désir qu'on associe souvent avec l'amour avec un grand A. Et ce qu'il disait, c'était que comme le cerveau s'habitue à tout, un amour-passion ne peut pas durer. Maintenant, quand on se dit en amour avec quelqu'un, souvent c'est parce qu'on l'associe au désir fort qu'on a pour cette personne-là. Tu sais, les sentiments forts qu'on éprouve pour elle, le désir d'être en sa présence, le désir du corps de cette personne-là même. Alors ça, c'est désirer quelqu'un, être en amour avec quelqu'un comme ça. Mais est-ce que c'est parce que on a du désir que l'amour avec un grand A pour autant ne peut pas exister? Alors pour vous en parler de l'amour avec un grand A, j'ai une petite histoire pour vous qui vient de l'astronaute Chris Hadfield, qui est un astronaute canadien. Alors là, vous vous demandez pourquoi on parle d'espace quand on est ici pour parler d'amour, mais vous allez voir dans quelques minutes. Alors Chris Hadfield est un astronaute maintenant à la retraite, mais quand j'ai lu un de ses livres, ce qu'il parlait, c'était de comment on se prépare pour une mission spatiale. Tu sais, quand on est assigné à une certaine mission, on ne part pas dans l'espace le lendemain matin. Donc ça va prendre trois, quatre, cinq ans pour s'entraîner même pour une seule mission de quelques semaines ou quelques mois dans l'espace. C'est un entraînement très rigoureux, très intensif, ça manque beaucoup d'énergie et d'efforts parce que quand on parle à autre, bien on doit être et le médecin et l'ingénieur et l'électricien et le plombier et faire des marches dans l'espace. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ce que Chris Hadfield, l'astronaute, parle dans son livre, c'est que dans cette carrière-là, ce qui s'est aperçu, c'est que autant que c'est très gratifiant faire ce travail-là, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que si je m'entraîne pendant trois, quatre, cinq ans pour une mission et que j'arrive une semaine avant la mission et que je tombe malade, j'attrape la COVID. Je ne me suis pas fait vacciner. Bon, on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais bon, on peut tomber malade une semaine avant la mission et là, ce qui va arriver, c'est qu'on ne fera plus partie de la mission. Et c'est pour ça que souvent la NASA va entraîner deux équipages à la fois. Donc le principal, mais si jamais il arrive quelque chose à une des personnes sur le premier équipage, bien dans le deuxième il y a quelqu'un qui va venir remplacer cette personne-là. Alors ce que l'astronaute raconte dans son livre, c'est qu'à s'entraîner aussi fort pour quelque chose et n'avoir aucune garantie qu'à la fin, au bout du chemin, je quitte pour l'espace. Il disait, je devais apprendre à associer mon succès ou mon bonheur à quelque chose d'autre. Parce que si au bout du compte, je ne pars pas, quoi, tout a été pour rien, j'aurais échoué. Alors ce qu'il a dit, qu'il a dû apprendre à faire, eh bien c'est d'associer son bonheur au quotidien, son bonheur, son succès au quotidien, à ce qu'il apprenait au cours d'une journée, à l'apprentissage. Et ce qu'il a appris à faire, c'est en fin de journée voir, faire le bilan de ce qu'il avait vu, ce qu'il avait appris. Et s'il était capable d'identifier certaines choses qu'il avait appris, bien pour lui c'était une journée réussie et ça faisait son bonheur. Et ça fait en sorte que, bien il est parti dans l'espace, il a fait plusieurs missions, mais qu'il y a eu un bonheur dans son quotidien, non seulement au bout du compte, en partant dans l'espace. Alors l'amour avec un grand A, il existe. C'est juste qu'on s'est trompé dans l'association qu'on a fait avec cet amour-là. Et là, bien je viens de le mentionner, ce qui s'applique à l'aérospatial, ça s'applique aussi à nos relations amoureuses. Et donc l'amour avec un grand A, bien c'est l'amour-apprentissage. Et là, s'il y en a qui disent, c'est beaucoup moins sexy que l'amour romantique, que l'amour-attachement, que l'amour passionnel, vous pourriez avoir raison. Par contre, c'est un type d'amour que si on le développe, il est garanti de nous amener cette joie-là qu'on a quand on tombe en amour, par exemple. Bien l'amour-apprentissage va nous amener à être joyeux au quotidien. Donc non seulement pendant quelques instants, à la rencontre de quelqu'un de nouveau, par exemple, mais on va pouvoir répéter ça aussi souvent qu'on le souhaite. Alors la question, c'est pas à savoir si l'amour avec un grand A existe ou non, c'est plutôt à savoir comment ça se fait que ça n'existe pas dans mon quotidien. Et là, je vous parle, on va se parler aujourd'hui d'amour avec un grand A dans le sens d'apprentissage, dans le sens d'apprendre à se réjouir de ce que j'apprends au quotidien. Tu sais, quand je vous ai conté l'histoire de l'astronaute, ce qui faisait que j'ai embarqué dans son histoire autant, c'est que je sentais vraiment à quel point il se réjouissait chaque jour de ce qu'il avait appris. Donc c'était presque au lever du jour, c'était qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? J'ai hâte de m'y rendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est cette joie-là d'enfant qui le retrouvait à tous les jours et c'est ça un peu qu'on doit nous apprendre à développer. Et là, qu'on soit en couple ou pas. L'amour avec un grand A, c'est possible entre deux personnes, mais c'est aussi possible dans toutes les autres sphères de notre vie également. Et c'est pour ça que la conférence aujourd'hui s'adresse à vous, que vous soyez célibataire ou non aujourd'hui. Maintenant, je posais la question, comment ça se fait qu'on ne vit pas l'amour avec un grand A dans notre quotidien? C'est parce qu'on s'est complètement déconnecté de notre nature, de ce qu'on est venu faire ici sur Terre. On est venu ici pour expérimenter des choses. On est venu ici pour apprendre. Et c'est ça le génie. C'est l'anniversaire de Lise Bobo aujourd'hui, mais pour moi, c'est ça le génie de Lise. Comment ça s'appelle, écoute ton corps? L'école écoute ton corps. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On vient apprendre. La Terre, on est ici pour apprendre des choses. Il n'y a pas personne qui est venu ici pour devenir parfait. L'ego nous a convaincu de ça dans la notion qu'on a de la perfection. Mais ce n'est pas la mission de personne ici d'être parfait. Par contre, on est ici pour apprendre à travers toutes sortes d'expériences. Maintenant, apprendre quoi? Vous l'aurez sans doute deviné. Apprendre à s'aimer. C'est sûr. C'est ce qui est au cœur de l'enseignement d'écoute ton corps. C'est ce que Lise enseigne avec toute son équipe depuis 40 ans maintenant. On enseigne. On donne des outils pour apprendre à s'aimer. Mais le mot clé dans cette phrase-là, c'est apprendre. Pas s'aimer. S'aimer, c'est important, oui. Mais on est ici pour apprendre. Et là, pourquoi c'est le mot apprentissage qui est si important? C'est parce que c'est cet amour-là avec un grand A, l'amour apprentissage, qui va nous permettre de savoir au fin fond de notre âme qu'on mérite l'amour, même si on n'est pas parfait. Qu'on mérite l'amour, même quand on fait des erreurs. Si on met l'amour avec un grand A dans le sens d'apprentissage au cœur de notre vie, ça va être correct, ça va devenir correct de faire des erreurs dans notre étude. C'est qu'on est convaincu, pourquoi c'est si souffrant aujourd'hui, c'est qu'on est convaincu de ne pas être digne d'amour quand on fait des erreurs, quand on est imparfait. On est convaincu de ne pas être aimable. Et c'est exactement la définition du dictionnaire du mot aimable. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est digne d'amour. Je dois apprendre à sentir que je suis digne d'amour. Que je sois dans mes forces comme dans mes faiblesses. Que je sois beau ou laid parfois, dans mes qualités comme dans mes défauts. Alors, l'âme que nous sommes est ici pour vivre toutes sortes d'expériences. C'est ça qui nous amène la joie de vivre au quotidien. C'est ce rappel-là, cette connaissance-là que je suis ici. Je suis né ici pour apprendre. Et évidemment, à force d'expérience, c'est là qu'on va apprendre ce qui va être bon pour nous. Mais c'est si on se donne l'opportunité d'apprendre. Maintenant, ça se peut qu'il y en ait, comme je le disais tantôt, qui trouvent ça un peu moins sexy de l'amour-apprentissage. Il y en a aussi qui vont peut-être trouver ça un peu inquiétant ou épeurant de s'en remettre à l'amour-apprentissage. Ça, c'est parce qu'il y a un autre grand mot qui commence par A. En fait, c'est un double A qui nous effraie. C'est l'autonomie affective. Ou je devrais plutôt dire notre manque d'autonomie affective. Et c'est la raison pour laquelle on est encore, très souvent, dans la croyance que l'amour avec un grand A, c'est l'amour-attachement, l'amour-désir, l'amour-passionnel, l'amour-romantique. Alors, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est d'abord se reconnaître comme des dépendants affectifs. Et ça ne me fait pas plus plaisir à moi qu'à vous, j'en suis sûr, d'entendre ça. Mais ça prend d'apprendre à le reconnaître. Si on ne s'est pas encore libéré de toutes sortes de dépendances qu'on aurait dû naturellement se défaire dans notre enfance et adolescence, qui font en sorte qu'encore aujourd'hui, on dépend encore beaucoup de l'amour de l'autre pour nous se sentir aimé et désiré. Alors, ce n'est pas mal. Ce n'est pas dit pour qu'on se blâme de ça. C'est dit pour pointer la direction au travail qu'on a à faire. Alors, je vous rappelle l'amour avec... C'est quoi le travail? C'est mettre l'amour avec un grand A au cœur de notre vie. Puis c'est quoi? C'est se réjouir dans l'apprentissage. Avoir faim, avoir soif d'expérience quand on se lève le matin. Est-ce que c'est votre expérience en ce moment? Alors, en disant ça, est-ce que vous voyez que chercher à s'attacher à quelqu'un pour enfin se sentir aimé, ou pire encore en certains cas, pour enfin se sentir complet, c'est à l'opposé du désir profond de notre âme. Parce que notre âme cherche à vivre toutes sortes d'expériences pour apprendre. C'est la mission de vie, si on peut le dire comme ça, de chacun d'entre nous. Alors, est-ce que l'amour avec un grand A existe? Oui. Est-ce qu'elle est possible dans notre quotidien? Oui. Alors, ça va demander de la pratique, c'est sûr. Et ça va demander de, parce que c'est large l'apprentissage, on est mis à apprendre quoi exactement. Donc, je vous ai fait un petit tableau que je vais vous présenter maintenant. Encore une fois, la complexité d'une conférence d'une heure seulement, c'est comment arriver à mettre l'essentiel finalement. Alors, je vais vous partager mon tableau. J'ai mis trois gros apprentissages qui, à mon avis, sont dans les plus importants. Je vais vous laisser soit prendre le tableau en photo, en capture d'écran ou le noter sur votre feuille. Je vais vous donner une ou deux minutes. Et ensuite, on va le couvrir ensemble en détail. Mais je pense que ça va être plus facile si d'abord, je vous laisse l'écrire ou le prendre en photo pour pas que je sois en train de parler pendant que c'est ce que vous faites. Alors là, voici le voilà. Alors, ce qu'on va aller dans ce moment, c'est l'amour avec un grand A qui est apprendre à quoi? Bien d'abord à avouer mes besoins, mes croyances, mes blessures, mes limites, mes désirs, mes peurs, mes forces et mes faillesses. Donc ça, c'est ce qui ouvre la porte. Alors, on va avec un grand A dans notre quotidien. C'est le premier grand apprentissage. Avouer. Ensuite, le deuxième, accepter même si je ne suis pas d'accord ou si je ne comprends pas mentalement. Et finalement, assumer mes blessures, mes sentiments, mes goûts, mes décisions et ma vision. Merci. 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 Encore quelques secondes pour laisser aux gens qui écrivent le temps d'écrire. Ensuite, je remettrai une fois de temps en temps peut-être le tableau, mais je vais le retirer pour qu'on puisse se voir. Moi, je préfère vous voir que de regarder le tableau tout le long. C'est génial. C'est génial. Je pense que vous avez eu un apologize. Alors, depuis que ça, on procure l'givement des centres de méditation. Je vais poursuivre. On commence avec le premier, apprendre à avouer, à s'avouer à soi, mais à avouer aux autres aussi. Et quoi exactement? Finalement, qu'on est humain. Et j'aurais vraiment pu répéter les mêmes mots pour la section sur accepter et la section sur assumer. Finalement, ce qu'on a à faire, c'est à s'avouer humain, à s'accepter humain et à s'assumer de cette façon-là. Donc, ce sont tous des apprentissages qu'on a à faire. Un synonyme qu'on peut donner pour le mot avouer, admettre, reconnaître ce qui est là. Et on fera la différence ensuite avec accepter. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce mot-là. Ça semble peut-être un peu bizarre pour certains d'entre vous, avouer. Mais une des raisons pour lesquelles, à part que ça commence par un A, une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi ce mot-là, c'est parce que vous savez quelle blessure, quelle grande blessure de l'âme est rattachée à ce mot-là? C'est la blessure fondamentale la plus souffrante pour chacun d'entre nous. On l'a tous en nous et c'est la blessure de rejet. Et qu'est-ce qui est au cœur de la blessure de rejet quand on est en réaction et on a peur d'être rejeté ou on se sent rejeté? C'est quoi? C'est quoi notre façon de survivre? Faire du délit. Chacun d'entre nous, notre défi ici, relié à cette blessure-là, peu importe si on a lu sur les blessures ou non, vous l'avez. Je n'ai pas rencontré encore personne qui n'avait pas cette blessure-là. Et le défi à relever dans cette blessure-là, c'est d'apprendre à prendre sa place. Je ne pourrais pas me rendre là si d'abord et avant tout, je ne sors pas du déni. Et la façon de s'en sortir, c'est avec des aveux. C'est apprendre à avouer ce qu'on vit, se l'avouer à nous-mêmes et le partager aussi. Si vous êtes en couple, par exemple, avec d'autres personnes dans le couple, mais même à vos proches ou dans votre prochaine relation amoureuse. Et c'est tellement important ce « à » là, parce qu'on dit que derrière toutes les grandes maladies souffrantes, comme le cancer, ce qui se trouve derrière ces maladies-là, c'est le déni. Pour avoir une meilleure santé, commencez à vous avouer, à recommettre ce qu'il y a, à vous révéler. Alors, j'ai mis quelques mots là, donc je vais vous donner quelques exemples d'aveux qu'on peut faire. Par exemple, avouer, quand on parle d'avouer ses blessures, on peut faire du déni à partir de, il y a très longtemps. Si on parle d'amour avec un gars, on va parler de relation amoureuse, mais moi je sais que j'ai fait du déni, même dans mes premières relations amoureuses, donc à dix ans, quand je suis tombé amoureux de la belle Marie-Pierre en quatrième année. Je m'en rappelle encore aujourd'hui, on est sortis ensemble pendant un mois. Dans ma tête à moi, c'était la plus belle fille de l'école. Et un jour, Marie-Pierre, avec toute sa délicatesse, par l'entremise de sa meilleure amie, Geneviève, je m'en rappelle encore, Geneviève qui me vient me voir et qui me dit, « Ben Marc, c'est fini entre toi et Marie-Pierre, parce que Marie-Pierre, elle trouve trop connant. » Le cœur brisé, mesdames et messieurs. J'étais tellement triste. La fin du monde. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui, j'ai été déprimé, je pense, pendant des semaines et des semaines. Et j'étais comme, « Non ! » Mais vous savez ce que ma réaction a été? Je l'ai caché. Tout de suite, quand j'ai appris ça, et puis là, j'avais 10 ans, une relation de rien. Ça ne veut rien dire quand on a 10 ans. Mais je vous en parle parce qu'imaginez les relations sérieuses aujourd'hui. À 10 ans, j'ai entendu ça, puis ce que j'ai fait, c'est « Pfff! » Je m'en fous! Tu le dirais à Marie-Pierre, ça ne me fait rien. Et il y a quelques années, j'ai revu Marie-Pierre, puis je lui ai parlé de cette situation-là, puis vous savez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, « C'est drôle, hein, Marc? » Parce que je lui ai dit toute la peine que ça m'avait fait quand elle m'avait dit ça, puis elle m'a dit, « J'aurais jamais cru que ça t'avait fait quelque chose. » J'ai tellement fait de déni de ce que je vivais, de mes sentiments, de ce que ça me faisait, qu'on se laisse quand ça n'en est même pas rendu compte. Alors aujourd'hui, à quel point on peut en faire parfois du déni, là, pour se montrer fort, tu sais, « Ah, là, vous dites quelque chose, là, vous êtes en couple, là, puis maintenant, je vais faire semblant que ça ne me fait rien, je vais me montrer fort, fort, hein? » Puis on pense que c'est la bonne chose à faire. Ou, tu sais, si vous êtes célibataire en ce moment, puis vous voulez approcher quelqu'un, ou, tu sais, mais vous faites semblant de rien, hein, il ne faut pas trop que ça paraisse. Combien souvent on fait du déni? Et là, bien, mon exemple, c'était par rapport à se sentir blessé. Donc souvent, on a cette incapacité-là, on n'a pas appris à s'avouer blessé. Une autre chose, avouer ses besoins, ses désirs. Au lit, êtes-vous capable d'avouer ce que vous désirez? Là, c'est un peu délicat, parce que j'ai vu que ma mère était ici aujourd'hui pour la conférence. Mais bon, hein? J'ai préparé la conférence à l'avance. Maman est bien contente de voir ça. Continue sans filtre. Ah, merci, merci. Alors, au lit, c'est un autre exemple, mais la sexualité, ça fait partie du rapport à deux, ou à trois, ou à quatre. Tu sais, donc, êtes-vous capable, par exemple, de dire ce que vous avez envie au lit ou pas? Alors là, ça, c'est un type d'aveu qu'on peut voir si on est capable de le faire ou non. Et sinon, c'est pas mal. C'est juste l'aspect de sûr que ça soit un apprentissage qu'on ait à faire. Autre chose, apprendre à avouer nos croyances. Là, on parle d'amour avec un grand A dans le sens de l'apprentissage. Moi, c'est ce que je vous dis. Tu sais, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Mais ça peut très bien que vous ayez une autre vision de l'amour avec un grand A. Et c'est très bien comme ça. Mais êtes-vous capable, vous, de vous donner le droit à de vous l'avouer que vous, c'est à ça que vous croyez? Parce qu'en amour, c'est pas vrai que les mêmes choses sont importantes pour tous. Je parlais de sexe, là, il y a un instant. Il y en a pour qui c'est très important. Il y en a pour qui ils sont ensemble. Puis ça fait longtemps qu'ils ne couchent plus ensemble. C'est pas quelque chose qui les maintient ou qui renforce leur union. Tu sais, pour eux, c'est peut-être autre chose complètement qu'ils font en sorte qu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils s'aiment. Donc, l'important, c'est pas à savoir si vous, ce qui compte pour vous, c'est la même chose que le voisin. Mais c'est juste, est-ce que je suis capable, moi, de me donner le droit à ce que je crois? Qui est l'amour, par exemple. Avec un grand A. Avouer ses désirs, tu sais, en couple, êtes-vous capable de, quand l'autre vous dit qu'est-ce qu'on fait ce soir, tu sais, est-ce que vous êtes capable de mentionner ce que vous avez envie ou vous êtes quelqu'un qui répondait tout de suite, comme moi, des fois, juste réflexe-là automatique. Oh, je sais pas, toi. Tu sais, toi, qu'est-ce que t'as envie? Tu sais, on n'ose pas avouer qu'est-ce qu'on voudrait, nous, tu sais. Donc, dans ces moments-là, on a besoin d'apprendre à avouer ce qu'on désire, ce qu'on souhaite. Donc, autre chose aussi qui est importante avec les aveux, c'est si on n'apprend pas à les dire, par exemple, nos désirs et nos besoins, ça peut créer toutes sortes d'attentes en soi. Là, je parle d'attentes sans entente, tu sais, comme on est à Saint-Valentin aujourd'hui. Il y en a qui vont être très déçus s'ils ne reçoivent rien, par exemple, de leur amoureux ou amoureuse, tu sais. C'est correct. Vous avez le droit d'être déçu, mais est-ce que l'autre s'était entendu à vous offrir des fleurs ou du chocolat ou à célébrer même cette journée-là? Et est-ce que vous réalisez que des attentes, c'est des désirs que vous avez venant de l'autre personne? Tu vois, on va accuser l'autre personne « Tu ne vas pas donner de fleurs, tu ne vas pas donner de chocolat aujourd'hui » ou « Tu ne m'as pas souhaité bonne fête », tu sais, mais c'est nous qui avons ce désir-là. C'est pas mal des désirs, mais on doit le reconnaître, ça. Alors ça, souvent, des attentes comme ça, c'est des désirs non avoués, non dits et même non assumés, mais on va parler d'assumés un peu plus tard. Et finalement, on parle d'avouer aussi ses limites. Alors ça, c'est un élément que j'aime beaucoup discuter parce que c'est là qu'on... Souvent, en couple, on va le voir si on est capable d'avouer ses limites, à savoir si on est souvent en train d'accuser l'autre ou non dans des comportements, surtout, qu'ils ne nous plaisent pas. Tu sais, comme par exemple, vous êtes dans une discussion assez chaude avec l'autre et là, il se met à vous insulter, par exemple. Souvent, ce qu'on va avoir le réflexe de faire, c'est d'en vouloir à l'autre, d'avoir dit certaines choses ou... Mais si là, je suis capable d'avouer mes limites, je vais être capable de me sortir d'une situation comme ça sans rendre l'autre dans le mal. Tu sais, si lui, c'est sa façon ou elle de procéder quand elle est en colère ou... Mais si moi, je suis capable d'avouer mes limites puis simplement dire, bien moi, ça, ça ne me plaît pas. Mais je suis capable de me tourner de bord puis d'aller vers autre chose, tu sais. Et de laisser l'autre faire si c'est ce qu'il souhaite faire, si c'est sa façon qu'il veut gérer sa colère, il a le droit. C'est plutôt, est-ce que moi, je suis capable d'avouer ma limite ou pas? Et souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on n'y pose pas nos limites. On ne les pose pas parce qu'on n'est pas capable de se les avouer puis on ne les avoue pas à l'autre non plus. Par contre, on va être très rapide pour accuser l'autre puis dire que ce qu'il est en train de faire, c'est mal. Alors que souvent, on reste tout simplement à apprendre à avouer ce qui fonctionne pour nous ou pas. Alors, avant d'enchaîner avec le prochain point, le fait juste prendre un instant pour imaginer vos relations importantes. Si vous êtes en couple en ce moment, vous pouvez prendre cette relation-là. Sinon, imaginez en ce moment comment ça se passe, vos relations avec vos proches, les personnes significatives pour vous en ce moment. même celles que vous souhaiteriez créer, peut-être, si vous êtes célibataire en ce moment. Faites juste voir dans quelles circonstances ça pourrait m'être bénéfique de faire certains aveux. Qu'est-ce que je pourrais avouer dans cette liste-là de besoins, de croyances, de blessures, de limites, de forces et faiblesses? Merci. 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 On va enchaîner. Comme on est serré dans le temps, ce que je souhaite, c'est que vous en donnez le plus possible. Mais je vous invite vraiment à continuer cette réflexion-là pour voir qu'est-ce que vous retenez, sur quoi vous faites du déni. Puis toujours de vous rappeler, de garder cette fameuse blessure-là de rejet en tête qu'on a tous, qui finalement est derrière toute situation difficile. puis de vous dire que je vais aller vers la guérison de cette blessure-là, plus je vais sortir du déni. Donc plus je vais me permettre d'avouer, de m'avouer à moi, d'arrêter de cacher, de le sortir. Puis ce qui aide beaucoup, c'est de voir que finalement, on est tous pareils. On vit des situations différentes, oui, mais on est tous humains. Alors maintenant, est-ce qu'avouer, ça veut dire qu'on accepte, qu'on s'accepte? Pas tout à fait. Alors c'est pour ça que le prochain point, eh bien c'est l'acceptation. Donc l'amour avec un grand A, c'est apprendre à accepter, s'accepter même. Même si je ne suis pas d'accord, ou même si je ne comprends pas mentalement, et ce n'est pas fait par exprès, ou pour rien, je veux dire que cette phrase juste se retrouve au centre du tableau. C'est vraiment probablement la plus importante. Et à mon avis, c'est celle qui va nous amener le plus de paix dans cette nouvelle ère-là qu'on débute, tout le monde. C'est si on est capable d'arriver à accepter et pas chercher à tout comprendre. Il faut être ici pour apprendre à tout comprendre ce qui se passe sur Terre. Par contre, on est ici pour apprendre à accepter. Donc c'est le second grand apprentissage qu'on va discuter aujourd'hui. Et je vous disais, avouer, ce n'est pas accepter. Je donne un autre exemple. Dans ma mi-vingtaine, la relation que j'avais en terminant l'université avec la femme avec qui j'étais à ce moment-là, qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'après un an ou deux, moi je pensais que je n'allais jamais vivre ça avec elle, mais que j'allais commencer à avoir des désirs pour d'autres femmes. Mais comment ça se fait? Je ne pensais jamais que ça serait arrivé avec elle. Alors quand c'est arrivé, je lui avouais, je me suis aussi contrôlé beaucoup pendant au moins un an. Et ensuite, ce qui devait arriver, arriva. Je l'ai trompé, je lui avouais et on s'est quitté. Alors est-ce qu'avouer, c'est s'accepter ? Non. On peut les deux, mais ce n'est pas un automatique. Alors n'oubliez pas de vous pencher sur l'acceptation. Et dans cet exemple-là que je viens de vous donner, je m'accusais même, même si je lui avouais, le simple fait de lui avouer, le simple fait de ressentir ce désir-là pour d'autres, je m'accusais déjà. Donc j'y lui ai fait l'aveu, mais je m'en voulais énormément. Et je n'étais même pas encore pensé à elle. Alors ce qu'on doit travailler à faire, c'est accepter, même si parfois on ne comprend pas. Alors moi, dans cet exemple, je ne comprenais pas d'où ça venait et je n'étais pas d'accord parce que là, ça allait amener toutes sortes de complications dans la relation. Comment ça se fait ? J'ai passé des jours, des semaines, des mois à me poser cette question à ne pas être bien avec mon ami. Mais pourquoi je vis ça, là, tu sais ? Je ne veux pas vivre ça. C'est mal de vivre ça. Combien d'amis vous connaissez de proches ou peut-être que c'est votre, ça a été votre situation aussi où vous avez été avec quelqu'un puis du jour au lendemain, c'était terminé. Puis vous vous dites, je ne comprends pas parce qu'hier, il me disait qu'il m'aimait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est tout de suite là qu'on se tourne et c'est normal parce qu'on est blessé et ça va être notre façon de gérer au début. Je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé puis vous avez déjà entendu des gens dire ça. Alors, je vous rappelle, on n'est pas ici pour comprendre mais accepter. Avouer puis accepter. Quand des choses comme ça arrivent, une des premières choses qu'on doit apprendre à faire, c'est sortir du déni puis se l'avouer qu'on est blessé par ce qui est en train d'arriver pour donner ensuite l'opportunité d'accepter même si on n'a pas tous les éléments qui nous permettraient de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai choisi le mot accepter parce que j'aurais pu mettre le mot aimer finalement au tableau. Aimer, même si on n'est pas d'accord ou on ne comprend pas mentalement. Mais, c'est parce que ce qu'on veut apprendre à faire, c'est pas, c'est aimer, oui, mais on aime déjà. Saviez-vous que c'est impossible pour vous de ne pas aimer? Ce qu'on veut apprendre à faire, c'est aimer autrement. D'un exemple, un autre acte, on doit apprendre à aimer autrement. Mais on aime, on ne peut pas se sortir de ça. Dans le mot aimer, il y a le mot aimant. on est des aimants, on est avec ça. Et dans le mot, ce que ça fait un aimant, c'est ça attire des choses, on attire à nous constamment selon notre façon d'aimer. Puis on peut aimer dans la peur comme on peut aimer inconditionnellement l'autre et soi-même ou les choses qui arrivent dans notre vie. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot accepter pour nous donner la direction. On est ici pour apprendre à accepter si on souhaite. Si on souhaite ouvrir la porte à l'amour avec un grand A, sentir cette joie-là profonde en nous. Alors, on aime soit dans l'amour ou dans la peur. Alors, ce qui est important, un autre A à vous rappeler, c'est d'apprendre à voir où est-ce qu'elle est mon attention. Est-ce qu'elle est sur mon désir ou est-ce qu'elle est sur ma peur? Donc, on doit apprendre à aimer autrement s'aimer autrement, s'aimer inconditionnellement. Et le défi avec ça, c'est qu'on a associé jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même une association, une croyance tenace. On a associé l'amour avec un grand A à l'amour désir, comme je le disais au début de la conférence. Et ça goûte tellement bon, non? L'amour désir, de se sentir désiré par l'autre. C'est comme une drogue, on peut en venir habituer finalement. Alors, on va chercher à répéter ça. Mais ce qui arrive, c'est que l'amour avec un grand A, apprendre à s'aimer nous-mêmes, ça va nous apporter la même nourriture affective. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'expérience là-dedans. On a beaucoup d'expérience à aller chercher l'amour à l'extérieur de nous, donc de faire les choses qu'il faut pour que l'autre nous désire puis que finalement on se sente aimer. Mais on n'a pas eu beaucoup d'expérience dans nous, apprendre à s'aimer tel qu'on est. On a l'expérience pour se reprocher beaucoup de choses. On a l'expérience pour se changer. Mais on n'est pas fou parce qu'on se dit si je change ça, si je me reproche assez fort quelque chose, je vais changer puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ta-da! Comme par magie, l'autre, il va m'aimer maintenant. L'autre, il va me désirer. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'on a tous des limites. Comme on le disait plus tôt, on a tous une capacité de contrôle. Puis là, qu'est-ce qui va arriver dans le temps? Éventuellement, notre contrôle va cesser, on ne sera plus capable de toujours se contrôler, de se modérer sur notre vrai jour puis là, l'autre va commencer à nous désirer un petit peu moins quand on se met à péter sur le divan en train de regarder d'un film, quand on se met à s'énerver après les enfants qui ne veulent pas embarquer dans l'auto. Puis pourtant, on était calme auparavant pendant les premiers mois, mais là, quand l'autre va nous voir de cette façon-là, il va-t-il me désirer autant? Probablement pas. Puis là, c'est là que les problèmes vont commencer à arriver. C'est des nouveaux problèmes, ça? Mais l'extérieur ne peut pas se faire le reflet de ce qui n'existe pas à l'intérieur de moi. Fait que c'est juste que le contrôle va briser éventuellement puis que là, l'extérieur va commencer à montrer tout ce qui n'est pas encore accepté en moi. Tout ce qui dérange l'autre, tout ce que l'autre trouve de non désirable parce que moi, je suis encore aux prises avec ça. Je suis encore incapable de m'aimer même quand j'ai ces défauts-là. Je vous répète, on n'est pas ici pour comprendre, on n'est pas ici pour apprendre à tout comprendre qu'est-ce qui se passe. On est ici pour apprendre à accepter ce qu'il y a. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'accepte que parfois, quand je suis en couple, ça m'arrive d'avoir ce désir pour d'autres femmes. C'est ça. C'est ça qui est ça pour le moment. Une question qui revient souvent, c'est, je t'entends mon marque, mais comment s'accepter? Impatient, orgueilleux, irrespectueux, agressif des fois, méchant, égoïste. Bien, il faut accepter même si on n'est pas d'accord, mais comment? La première chose, un mot qui peut vous aider, qui commence par A aussi, c'est accueillir. Avoir un état d'esprit d'accueil par rapport à ce qu'on découvre ou ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Pensez à quand vous invitez des gens à souper à la maison. Tu sais, aussi que la visite arrive, êtes-vous en train de les regarder en vous disant, mais oui, non, non, c'est quoi ce manteau-là? Ça te fait donc bien, pas bien du rouge. Qu'est-ce que tu fais là? Non, vous êtes content de voir la visite, vouloir ouvrir la porte, vouloir étrez même un apéritif, tu sais, mais c'est la même chose qu'on doit cultiver à l'intérieur de nous. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, accepter, ça veut dire accueillir ce qu'on découvre à l'intérieur de nous. Puis, comment on va arriver à ça? Ça va demander des efforts puis du travail. C'est juste que la différence avec ces efforts-là puis ce travail-là, ça va être nourrissant. mais on ne l'a pas appris. C'est quelque chose de nouveau. Même si ça fait quelques années que vous le pratiquez ou dans l'histoire du monde, c'est nouveau d'apprendre à s'accepter de cette façon-là. On n'a pas appris ça. On a appris à se reprocher, à changer des choses puis aller chercher l'amour à l'extérieur. de nous. Donc, on doit le pratiquer cet accueil-là. Et un jour, ça va devenir le réflexe. Plutôt que le réflexe de se reprocher tout de suite quelque chose quand on est imparfait, on va avoir le réflexe de s'aimer et s'accueillir même quand. Une chose que vous pouvez faire aussi pour vous accepter, c'est une fois par jour ou ça peut être une chose par semaine que vous allez choisir un élément de qui vous êtes qui est difficile à accepter puis là, vous allez vous dire aujourd'hui ou cette semaine, coûte que coûte, je l'accepte. Par exemple, paresseux. Coute que coûte, je vais accepter d'être paresseux aujourd'hui ou cette semaine puis je ne ferai rien par rapport à ça. Je ne chercherai pas à me changer ou à essayer de ne pas être paresseux. Je vais juste constater, accueillir puis me donner le droit. Ça, ça veut dire d'être paresseux. Et puis, un autre moyen, si vous êtes en manque de moyens, c'est, là, si vous n'avez pas de papier payon, je vous invite à en avoir, on va en sortir un. Je vais vous partager l'écran puis ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire la phrase que vous voyez maintenant. Alors, je suis aimable, je vous rappelle la définition du mot aimable, c'est quoi? C'est digne d'être aimé. Donc, je mérite l'amour même si parfois je suis, mais là, je devrais même remplacer ça puis dire même quand parfois je suis. Elle a complété la phrase et je vous mets au défi de mettre la chose la plus difficile pour vous à accepter. je suis aimable et je mérite l'amour même quand parfois j'ai envie d'autres femmes. Là, vous allez vous l'écrire en gros sur une feuille puis là, vous allez vous relire ça pendant 30 jours. Le matin ou le soir, peu importe, mais au moins une fois par jour, vous allez traîner ce petit papier-là dans vos poches. Vous savez, une chose qui est géniale avec ces choses-là maintenant, les téléphones, c'est de mettre des fonds d'écran. Vous pouvez même vous le mettre dans le fond d'écran. Et ce qui est méveilleux, c'est que la vie, elle est abondante. Parfois, on ne reconnaît pas toute l'abondance qui existe, mais elle est abondante et donc on a plus qu'une chose qu'on doit aller aimer en nous, accepter inconditionnellement. Ce petit exercice-là, vous allez pouvoir le répéter aussi souvent que vous le souhaitez. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir changer la fin de cette phrase-là. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous concentrer sur un élément à la fois. Pour apprendre à vraiment le sentir, ce n'est pas juste une phrase dite comme ça, c'est vraiment, le savez-vous, qu'on est digne d'amour même quand on est ces choses-là qu'on dit négativement. Donc, on est ici pour apprendre à s'aimer de cette façon-là. et là, comme ça va vite le temps et qu'on doit enchaîner, on va passer au prochain point à prendre à quoi à s'assumer. Je peux vous partager mon écran un instant. Le dernier point du tableau, l'amour avec un grand A, c'est apprendre à quoi, à assumer mes blessures, mes sentiments, mes goûts, mes décisions et ma vision. J'aurais pu répéter les mêmes choses que ce que j'ai écrit dans la section avouer. J'ai voulu le faire un petit peu différemment parce que, pour expliquer autre chose, mais ça revient à dire assumer, m'assumer, moi, des synonymes qui peuvent vous aider à vous en rappeler aussi. J'ai essayé de vous donner le plus de mots qui commençaient par à possible. Alors, les synonymes, on pourrait dire affirmer, apprendre à m'affirmer, à s'affirmer. Et là, ça, c'est un grand A, apprendre à assumer, qui est à ne pas confondre, et là, j'espère que vous écoutez bien, avec le petit A qui dit qu'on est ici pour apprendre à s'améliorer. On est ici pour apprendre à s'avouer humain, à s'accepter humain et à s'assumer de cette façon-là. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas travailler à s'améliorer un petit peu, mais je suis en train de vous dire que ça, c'est un petit A comparativement au grand qui est à propos de s'assumer. Pas évident de s'assumer. Pourquoi? Parce que ça vient éveiller. Ah, c'est quoi la plus grande blessure qu'on a déjà? Ah oui, le rejet. Qu'est-ce qui va m'arriver, moi, si je ne cherche pas à m'améliorer, à me changer? Est-ce qu'on va me rejeter? Moi, je n'aime pas ça être rejeter. C'est la plus grande souffrance qui existe au niveau émotionnel, mental. On veut éviter ça à tout prix. Donc, une des façons qu'on fait, c'est qu'on va ne pas s'assumer. Et assumer, on le sait tout de suite quand on s'assume parce qu'il n'y a pas d'accusation de ce qui est en train d'arriver. Alors, ce que j'aime avec ce tableau-ci, qu'on voit à l'écran le plus tantôt, c'est qu'il est tellement simple. S'il y a des accusations, on est à la section assumer, vous savez que vous n'assumez pas. S'il y a des accusations de l'autre personne ou de vous-même, c'est parce que vous devez retourner à l'étape précédente pour voir, est-ce quelque chose que je n'accepte pas? Puis là, si vous vous dites « je ne sais pas ce que je n'accepte pas » ou « non, non, j'ai accepté là, c'est juste que ça ne se fait pas ces choses-là », vous allez pouvoir retourner à l'étape précédente avouer parce que ça se peut-il que vous êtes un petit peu blessé et que vous ne voulez pas l'avouer, que vous avez une limite et que vous ne voulez pas l'avouer, que vous avez des peurs et que vous ne voulez pas l'avouer. Alors, ce qui est à se rappeler dans la section « assumer », c'est aussitôt qu'il y a des accusations, on n'est pas en train d'assumer. Je vais vous donner un autre exemple de ma vie aussi. j'essaie de vous en donner dans le plus de sphères possibles. Je vais vous donner un exemple dans le monde professionnel mais qui a beaucoup affecté mon monde personnel. Ça me touche de vous en parler. Un élément que j'ai eu beaucoup de difficultés à assumer dans ma vie où j'ai remarqué il y a un moment où j'ai arrêté d'être heureux dans le sens on parle d'amour aujourd'hui où j'ai arrêté d'être en amour avec qui je suis c'est à 17 ans. Et ce qui est arrivé à 17 ans j'ai 38 ans aujourd'hui donc ça fait 21 ans de ça c'est quand même un petit bout c'est qu'à 17 ans dans la carrière que je voulais faire je voulais devenir athlète professionnel. Je jouais au hockey le hockey c'est un sport populaire au Canada et là j'ai eu beaucoup de difficultés à m'assumer dans ce milieu-là à prendre ma place parce que j'ai fait face à une de mes grandes peurs et à un des côtés que je n'aime pas de moi donc j'ai de la difficulté à assumer et c'est quoi c'est le côté de moi qui a peur de la souffrance physique. Le hockey c'est un sport violent un sport de contact et même que la bagarre est autorisée au hockey donc non seulement j'avais peur de souffrir physiquement mais j'avais peur de me battre aussi et ce qui est arrivé à 17 ans c'est que là je montais le niveau et ça pouvait devenir professionnel et dans le professionnel ça existe évidemment énormément le contact violent la bagarre et tout et presque à chaque jour à l'entraînement comme dans les matchs je faisais face à cette menace-là si vous voulez ou à cette peur-là et j'osais pas et ça ça m'a amené à quoi ce côté-là que j'avais de la difficulté à assumer le côté qui a peur de se battre je suis un homme comment ça se fait que j'ai peur de me battre donc ce côté-là large ce côté-là peureux ça m'a amené à beaucoup accuser surtout intérieurement parce que moi j'étais beaucoup dans le déni où je voulais surtout paraître parfait je voulais pas accuser l'extérieur au départ donc ça m'a amené beaucoup à m'en vouloir à mon père à l'agent à mes agents au directeur gérant aux entraîneurs à ce monde-là finalement du hockey tu sais j'ai pris un peu la posture de c'est mal tout ça mais c'était mal pourquoi parce que du jour au lendemain je faisais face à un grand mur pour moi et c'était lequel c'était pas la bagarre pis la blessure physique c'était le mur qui dit quoi qu'un gars qui est pas capable de se battre qui est peu heureux c'est pas aimable tu sais quand on dit qu'on a tous besoin d'amour il y a pas un chat ici qui en a pas besoin mais pour moi ce qui a été très difficile dans ce milieu-là c'est ça c'est que j'ai arrêté quand je vous dis j'ai arrêté d'être heureux ou en amour avec moi c'est que j'étais pas capable de me donner de l'amour par rapport à ça j'étais pas plus capable de me battre là ou de faire face mais j'étais souffrant pourquoi parce que c'était comme j'ai tellement cherché à le cacher et c'est pour ça que je me suis mis à accuser plein d'autres personnes autour alors le problème pis pourquoi j'ai arrêté d'être heureux c'est-tu parce que j'étais pas courageux ça c'est super important à placer en vous c'est pas ça le problème la solution c'est pas d'arriver à être courageux c'est parce que j'étais incapable d'assumer ce côté-là de moi quel côté ? le côté être heureux je peux bien développer mon courage pis mes attitudes mes attitudes pour apprendre à me battre pis faire face on peut faire ça si on veut mais le problème qu'on a avec si c'est fait dans le contrôle de cette façon-là ou si c'est fait par peur c'est qu'on est humain du début de notre vie à la fin de notre vie pis là je vous chargeais pas extra pour le rapide de cours en biologie 101 maintenant mais je vais vous partager mon écran juste au cas où vous n'auriez pas remarqué mais un être humain relisez le numéro le avoué ici pis un être humain c'est quelqu'un qui a des besoins des croyances des blessures des limites des désirs des peurs des forces et des faiblesses pas jusqu'à 60 ans pis à partir de 60 ans ben il y en a plus de forces et faiblesses là à partir de 60 ans il est plus humain non c'est du début à la fin de notre vie on est ici pour apprendre quoi à être humain et à l'assumer pleinement ça veut dire je dois apprendre à assumer mes forces et mes faiblesses pas à devenir courageux absolument apprendre à assumer ça veut dire quoi assumer ça veut dire apprendre à exister pleinement même quand j'ai ces effets blessés alors êtes-vous capables de faire la même chose ou est-ce que par exemple quand vous êtes en couple pis que vous vous apercevez qu'on vous critique par rapport à quelque chose vous vous mettez en conflit avec l'autre personne parce que vous vous dites c'est pas vrai que je suis comme ça ou vous cherchez absolument à ne pas être une certaine chose ou est-ce que vous le prenez pis là vous mettez à travailler sur vous là inlassablement êtes-vous fatigué ça se peut-tu que vous cherchez à vous changer beaucoup alors moi je peux vous dire que vous avez commencé à sauver beaucoup d'énergie si vous commencez à vous assumer un petit peu plus pis je le répète c'est quoi s'assumer c'est prendre sa place pleinement en étant un être humain et en passant c'est ça qui va guérir votre blessure de rejet le fi de la blessure qu'on a tous qui fait le plus mal c'est ma capacité à prendre ma place j'entends ces temps-ci beaucoup je pense que c'est dans l'air du temps c'est en vogue surtout dans le développement personnel je veux devenir la version la meilleure version de moi-même ben faites attention parce que vous n'allez pas arrêter d'être humain en devenant la meilleure version de vous-même si c'est fait dans la peur il faut que je sois la meilleure version de moi-même pour que finalement je m'aime quand je vais être courageux je vais me trouver digne d'amour si c'est fait la meilleure version de vous-même pour apprendre à grandir en amour envers vous allez-y à fond dans ce que vous apprenez ou ce que vous faites sinon portez attention à ce que vous nourrissez votre coeur ou votre ego la tête quoi que l'ego ceci est-tu pas dans notre tête alors vous l'avez peut-être déjà entendu celle-là à notre mort on repart avec quoi quand on meurt on va repartir avec l'amour qu'on aura donné aux autres et l'amour qu'on aura qu'on se sera donné à nous vous l'avez sans doute déjà entendu celle-là ben ça moi j'ajouterais on va repartir aussi avec le manque d'amour qu'on aura eu envers les autres oui mais ça c'est tout simplement le reflet du manque d'amour qu'on aura eu envers nous alors moi à la fin de ma vie soit je vais repartir avec beaucoup d'amour pour mon côté lâche et peureux pour mon côté qui courailleux qui désire d'autres femmes même en couple ou alors je vais repartir encore avec la rancune du ressentiment de la haine même par rapport à ces côtés-là je vais repartir en me disant ben sais-tu quoi même dans cette vie-ci t'as pas encore réussi à être parfait donc je vais repartir avec un plus gros ego finalement soit vous allez repartir de cette vie-ci avec un plus grand coeur rempli l'amour en mettant l'amour avec un grand A en pratique ou vous allez repartir avec un plus gros ego puis qu'est-ce qui arrive avec ça ben il va falloir vous reveniez encore et encore mais bon c'est pas la conférence là-dessus alors on n'entrera pas dans ce sujet-là ce qu'il faut se rappeler c'est que si vous voulez repartir à votre mort avec le coeur plein d'amour il faut apprendre à s'assumer ça veut dire quoi s'assumer là ça veut dire des blessures des sentiments des goûts des décisions une vision de la vie qui va être différente des autres et je suis venu ici pour vivre cette vie-là de ma perspective à moi j'y ai droit à cette perspective-là c'est ma raison d'être ici juste m'assurer que je vous ai tout dit pour cette section-là ok alors si je vous donne quelques exemples d'assumer comme on est dans ce point-là avant de conclure quand on parle d'assumer nos blessures comme je le disais tantôt vous allez savoir que vous avez atteint que vous avez appris ça quand il n'y a plus d'accusation c'est quand je me sens blessé puis je l'assume et je sais au fin fond de moi que c'est pas parce que l'autre a dit quelque chose ou fait quelque chose que je suis blessé au niveau matériel oui ça peut l'avoir déclenché mais quand je suis dans mon coeur puis je réalise que si ça me blesse encore c'est parce que j'ai encore une blessure intérieure qui n'a pas fini d'être guéri quand j'ai cette réaction-là cette attitude-là intérieure je le sais que j'assume dans une situation et là on est tous différents donc dans certaines situations je suis convaincu que vous êtes déjà capables d'assumer c'est là qu'on voit à quel point on a tous des chemins différents puis c'est beau la vie dans le sens où on a tous des choses différentes à aller travailler mais on se ressemble tous parce qu'on a tous des blessures à prendre à assumer assumer nos décisions aussi tu sais quand je vous ai compté dans ma mi-tintaine quand j'étais avec une femme puis que là j'ai commencé je me suis dit ah non mais c'est avec elle que je vais passer ma vie ou du moins une bonne partie de ma vie puis que finalement après un certain temps j'avais commencé à avoir du désir donc ce qui m'a fait souffrir dans cette situation-là c'est pas le désir c'est pas le désir pour d'autres c'est d'avoir décidé un jour que ça c'était pas aimable le voyez-vous c'est ça apprendre à assumer nos décisions c'est que moi un jour j'ai décidé qu'un homme qui faisait ça c'était pas aimable et le truc l'affaire à saisir avec assumer c'est qu'on est avec le pouvoir qu'on le veuille ou non de prendre des décisions et depuis qu'on est né on prend des décisions et ce qui est difficile aujourd'hui dans notre vie d'adulte c'est qu'il y a plein de décisions qu'on a prises plus jeunes dont on n'est pas conscient mais on vit encore j'aurais dit peut-être qu'on subit encore les conséquences de décisions qu'on a prises dans le passé c'est pas à propos de se rappeler quelles décisions on a prises dans le temps c'est juste de regarder où est-ce que j'ai de la misère à vivre aujourd'hui dans quelle situation j'ai de la misère à vivre cet amour-là avec un grand A et je vous rappelle cette joie-là au réveil d'avoir hâte à sa journée et tout donc dans quelle sphère de ma vie ça c'est difficile à cultiver pour aller voir c'est sûr qu'il y a des décisions prises dans le passé qui m'affectent encore aujourd'hui qui ne me sont plus utiles parce qu'elles me rendent malheureuse aujourd'hui ces décisions-là donc là je reviens à mon exemple j'avais décidé un jour que c'était pas aimable un homme qui était comme ça et c'est ça qui m'a fait souffrir et je vous dirais je suis en couple aujourd'hui depuis plusieurs années avec une autre femme maintenant mais ce qui va me faire souffrir parfois c'est quand je vais ressentir encore du désir par exemple on est au restaurant pour une belle femme et là c'est cette croyance-là qui dit que c'est pas aimable de désirer quelqu'un d'autre qui va revenir puis il faut que j'apprenne à l'attraper ça à avouer que c'est encore présent en moi que j'ai encore cette croyance-là à m'accepter malgré le désir qui est là et à l'assumer donc ce que je vous encourage à faire avec le point assumé c'est à partir de maintenant si c'est pas déjà fait si vous avez pas pris déjà cette décision-là consciente mais de voir que vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive dans le sens de vous êtes pas responsable de l'autre de ce que l'autre va faire mais assumer c'est à propos de reconnaître ou de se poser la question comment ça se fait que moi je me retrouve au milieu de cette situation dans ce couple-ci qu'est-ce que moi j'ai à apprendre c'est ça une attitude responsable puis voyez-vous il n'y a pas d'accusation dans ça et c'est aussi dans cette attitude-là qu'on voit à quel point l'amour avec un grand R finalement c'est vraiment l'amour apprentissage on se retrouve dans toutes sortes de situations parce que il y a quelque chose qu'on est venu attendre dans cette situation-là mais parfois on est tellement blessé puis on a construit un égo tellement fort que c'est plus fort que nous on se met à accuser en 100% responsable c'est pas à propos de dire que c'est notre faute c'est pas la faute de personne on est né avec le pouvoir de décider certaines choses puis de par nos décisions on a mis en mouvement de l'énergie qui allait attirer à nous toutes sortes d'expériences c'est pas de notre faute parce qu'on n'était pas conscient de ça mais c'est de notre responsabilité aujourd'hui et si vous voulez le vivre l'amour avec un grand R vraiment dans votre quotidien ça va prendre d'assumer 100% même les choses dont vous êtes encore inconscient alors c'est l'attel je suis ici pour assumer pleinement qui je suis pas pour le changer puis là vous allez peut-être regarder ce tableau-ci je peux le remettre à l'écran un instant puis vous dire ouais ben bon Marc tu parles pas beaucoup de l'autre dans ce tableau-là des autres dans notre vie ou du couple ben c'est parce que plus j'apprends à avouer ce que je vis à l'accepter et à l'assumer c'est ça qui va m'amener à vivre l'amour avec un grand A avec l'autre c'est ça qui fait que je développe mon autonomie affective c'est ça qui fait que je suis capable d'être en amour avec l'autre en relation avec l'autre puis le laisser libre d'être puis je vous rappelle on est venu ici c'est tout ça qu'on cherche à vivre toutes sortes d'expériences pour apprendre c'est le but de nos vies c'est ça que l'âme désire l'âme désire être libre plus vous allez mettre ça en pratique plus votre couple va s'emporter mieux ou votre prochain couple parce que vous allez être capable de laisser l'autre libre lui donner l'espace alors pour conclure avec la conférence aujourd'hui la portion conférence sachez que notre âme elle cherche pas à s'attacher à quiconque pour se sentir enfin complet complète ça c'est une croyance populaire mais l'âme est déjà complète en elle-même alors l'amour avec un grand A l'amour apprentissage c'est pas là pour nous couper des autres au contraire l'âme ce qu'elle veut elle cherche à être avec les autres dans le sens où elle cherche à partager son expérience de vie avec l'autre à apprendre à travers l'autre elle cherche à partager pour grandir ce qui fait grandir ce qui nous fait grandir c'est l'apprentissage alors pour ouvrir la porte dans votre quotidien à l'amour avec un grand A à l'amour apprentissage vous allez avoir besoin d'un autre A que je l'ai mentionné plus tôt et c'est de porter attention de plus en plus dans votre quotidien ramenez votre focus au moment présent pour être capable de voir qu'est-ce que j'apprends dans une journée je dois être présent à ces journées-là je dois sortir du passé puis de l'égo puis de tout ce qu'elle dit qui est bien puis qui est mal puis qui devrait ou ne devrait pas qui est supposé d'être ou non je vous répète oui ça va vous demander des efforts mais moi je suis convaincu que ces efforts-là pour l'avoir vécu par moi-même puis en plusieurs personnes c'est stimulant c'est énergisant parce qu'on revient à la source quand on est connecté à la source on n'en perd pas d'énergie c'est une énergie qui sort et qui entre constamment qui est en circulation alors pour vous aider là concrètement avec ce défi-là à relever si vous le souhaitez d'amener cet amour-là avec un grand ordre à votre quotidien de mettre l'apprentissage au cœur de votre quotidien bien je vous ai mis cinq questions à l'écran sur une feuille que moi je vous propose de faire à la fin un retour à la fin de chacune des journées et c'est pas à propos de s'asseoir pendant une heure mais vous allez voir que dans ces questions-là on retrouve les trois apprentissages qu'on a vus ensemble aujourd'hui donc ce que je vous propose de faire c'est d'abord de prendre un moment pour vous poser la question c'est qu'est-ce que je voulais aujourd'hui exactement donc de se l'avouer de voir qu'est-ce que je désirais dans ma journée puis ensuite pour aider à avouer sortir du déni mais aussi pour apprendre à s'accepter finalement c'est quoi qui est arrivé dans ma journée c'est ça que je voulais qu'est-ce qui est arrivé finalement qui va nous amener à notre troisième question mais pourquoi je pense que ce que je voulais c'est réalisé ou ça ne s'est pas réalisé ce qui nous aide avec les trois apprentissages et qui nous amène à la quatrième question qu'est-ce que je fais demain pour corriger le tir ou pour me réorienter vers ce que je désire donc de l'assumer et là c'est pas une question la dernière mais de terminer en faisant ce retour-là sur votre journée en vous disant j'ai fait du mieux que j'ai pu aujourd'hui et là ça se peut que l'ego résiste parce que l'ego ce qu'elle cherche à faire c'est qu'on soit parfait dans le sens des critères de perfection qu'on a enregistré t'en as pas fait assez ou t'aurais dû donc ci ou ça donc d'apprendre à se le dire puis s'il y a une conversation de l'ego d'apprendre à reconnaître que c'est là mais de juste lui dire c'est correct ça va aller aujourd'hui j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu et de remercier aussi pour tout ce qu'on a reçu et tout ce qu'on a appris dans la journée et tout ce qu'on a reçu et là ben si vous mettez ces cinq questions-là en pratique à la fin de la journée ben c'est ma conviction que l'amour avec un grand A va grandir dans ma vie et que vous allez pouvoir emmener à expérimenter cette énergie-là qu'on a déjà ressenti à être en amour vous ressentez peut-être en ce moment à être en amour avec quelqu'un d'autre mais vous allez pouvoir avoir ce feeling-là non seulement au contact de quelqu'un d'autre mais pour vous-même aussi et dans tout ce que la vie peut vous apporter ça va prendre la pratique oui parce que je vous le répète ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est nourrir beaucoup l'ego mais ce qui est sûr en tout cas j'en suis sûr c'est que l'amour avec un grand A il est possible il est atteignable pour chacun d'entre nous il existe et il peut durer au cours de notre vie et cet amour-là ben il arrive en apprenant à s'aimer et à s'assumer alors c'est là-dessus qu'on conclut la portion conférence alors je veux vous remercier d'avoir participé à la conférence vraiment ça m'a fait plaisir d'être avec vous ça m'a fait énormément grandir de faire ce travail-là vraiment d'arriver à entrer dans si peu de temps à une notion comme l'amour avec un grand A j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et puis à être avec vous aujourd'hui merci beaucoup je vous souhaite je vous en souhaite de l'amour avec un grand A autant que vous en voulez sachez que c'est possible puis je crois vraiment que c'est tout ça bien qu'il soit très simple on peut vraiment vous guider puis vous être utile puis si vous sentez le besoin d'un soutien supplémentaire on est là pour ça à l'école soit il y a une grande liste de consultants qui sont là pour vous soutenir individuellement mais tout notre programme tous les ateliers qu'on offre est fait justement pour vous aider à aller vers ce que vous souhaitez et développer l'autonomie affective ce qui va vous permettre de vraiment profiter à fond des fruits de l'amour avec un grand A pour personne qui est ici pour souffrir toute sa vie des blessures souffrir toute sa vie de rejet on est ici pour apprendre à travers nos expériences mais dans la joie si vous sentez que vous avez cette difficulté-là n'hésitez pas à nous contacter je souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont un peu plus dans l'est du Canada jusqu'à l'autre bout du monde merci beaucoup d'avoir été là ça m'a fait plaisir de vous voir prenez soin de vous puis à la prochaine je vous embrasse bye bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.